Ouais, sa petite pute, dépêche-toi, réponds, je vais te la mettre dans le cul. Mais alors, mais quel gigantesque guignol de compétition ! Les amis, vous connaissez tous cette personne. Oh, c'qu'on va se mettre ! Salut les amis, comment ça va ? Les amis, ce qui s'est passé là, ça on n'a jamais vu, ça on n'a jamais vu. Même moi, j'en revenais pas hier soir. Je vais commencer par faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé après. Tout s'est enchaîné très rapidement hier, les amis. Et ce que j'ai découvert, je m'en fous, je vais tout balancer. Croyez bien que je suis en contact avec la police. La police me conseille de porter plainte. Je n'ai pas encore pris ma décision. Les amis, ce que vous allez découvrir là, ça, ce n'est jamais arrivé. On va commencer donc par la manière dont ça a commencé. Je crois que c'était mardi. Enfin, j'ai reçu pas mal d'appels masqués. Les appels masqués, j'y réponds pas. Non pas parce que j'ai peur de qui peut m'envoyer des appels masqués, mais parce que j'ai souvent peur que ce soit la police. Vu que ça m'est déjà arrivé. Et du coup, je n'aime pas y répondre. J'ai trop peur. Je ne réponds pas. Du coup, 1, 2, 3, 4 appels masqués. Et puis, je laisse passer. Je ne réponds pas. Et finalement, je reçois une note vocale. Ouais, sa petite pute. Dépêche-toi, réponds. Je vais te la mettre dans le cul. Il faut qu'on discute, mon ami. J'ai plein de choses à te dire. Et après, si tu voudras, tu pourras faire des TikTok pour des gamines de 12 ans. Bon, allez, bisous, ma couille. Donc, on a essayé tous ensemble de reconnaître cette voix. Cette voix ne nous disait rien. J'ai essayé de demander à beaucoup de gens si la voix leur disait quelque chose. Il y a eu plein d'hypothèses. Il y a eu plein d'hypothèses que vous avez données. Il y a eu plein d'hypothèses auxquelles moi, j'ai pu penser. On a pensé à Moundir, étant donné que Moundir, il est très, très énervé contre moi. On a pensé à pas mal de monde. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que c'était peu probable qu'on connaisse cette personne. Et que probablement, cette personne agissait pour quelqu'un d'autre. Ça a été plus clair, très rapidement, lorsque j'ai reçu un message WhatsApp. Là, du coup, le numéro n'était plus caché. J'ai reçu un message WhatsApp qui disait on va faire court parce que ça sert à rien de polémiquer. Car tu assumes pas et tu assumeras pas. Évite de trop parler sur une personne car tu vas manger sévère. On a vu comment tu as fait la tafiole avec Raphaël. La télé ou les réseaux, c'est pas la rue, c'est un avertissement. T'es sympa dans le fond, évite les buzz inutiles qui te feront des problèmes. Là, j'ai eu une petite conversation avec la personne qui m'a menacé. Je connais à ce moment-là son prénom parce que du coup, il s'affiche sur WhatsApp. Et au fur et à mesure de la conversation, je me rends compte que cette personne m'aime bien. Genre bizarrement, cette personne m'aime bien parce qu'il me fait des compliments dans la conversation. Moi, je dis mais on parle de qui là ? C'est vous qui appelez en masqué toute la journée ? C'est qui cette personne dont on parle ? Je veux dire, je parle de beaucoup de monde ici en stream. Si on me dit, il faut que t'arrêtes de parler d'une personne, je vois pas comment je peux savoir laquelle. La personne me dit réfléchis, t'es une personne très intelligente, fais ton buzz sur autre chose, t'as pas besoin de ça, je te souhaite de réussir. La personne est limite gentille. Et ça embranche carrément sur on se croisera, le resto c'est pour moi et je t'expliquerai tout. Donc là, ça se finit carrément sur une personne qui m'invite au restaurant. Alors que c'était une personne qui me traitait quand même de petite pute et qui me disait que j'allais manger sévère. Donc, on a un côté grosse insulte, grosse menace. Ah oui, que j'allais prendre dans le cul aussi. Et d'un autre côté, un peu cool. Bon, on a émis plein d'hypothèses, ok ? Mais ce qui est sûr, c'est que là, en voyant ces messages, cette personne, elle me demande d'arrêter de parler d'une personne, pas d'arrêter de parler d'elle. C'est une personne qui agit pour quelqu'un d'autre, à qui on a demandé de faire ça. Moi, du coup, le lendemain, ayant passé toute cette histoire, bon déjà, je m'adresse bien sûr à la police. Et je demande, est-ce que je peux porter plainte avec ça ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Qu'est-ce que je fais ? On me dit que oui, on me conseille même de porter plainte. Et moi, je me dis, mais porter plainte contre quelqu'un d'inconnu comme ça ? Et puis, il y a toujours la possibilité que ce soit le fan de quelqu'un qui a vu une embrouille et qui a voulu lui venir en aide. Est-ce que je vais aller porter plainte contre un inconnu qui est en train d'essayer de faire un peu une intimidation pour quelqu'un d'autre qui ne le sait pas ? Ça sert à rien, c'est tout bidon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enquêter. Je vais mener ma petite enquête moi-même. Du coup, je me dis à ce moment-là que je vais contacter des gens qui travaillent pour des opérateurs. Et on va essayer de trouver à qui appartient ce numéro et d'avoir plus d'informations sur la personne à qui appartient ce numéro. Et du coup, j'ai parlé à plusieurs personnes qui travaillaient pour des opérateurs différents. Ils ne pouvaient pas chercher le numéro chez un opérateur concurrent, mais ils peuvent chercher pour leur opérateur. Ça m'a pris une demi-heure. En une demi-heure, on a trouvé son nom, son prénom, son adresse. On a trouvé son email. Et du coup, je me suis dit, c'est easy. C'est easy. Là, maintenant, j'ai son email. Je vais pouvoir trouver ses réseaux sociaux, etc. en détente. Du coup, j'ai trouvé que la personne habitait dans un petit village ou une petite ville. Je ne veux pas manquer de respect à ceux qui sont très à cheval sur la taille de leur ville. J'ai demandé s'il y avait des gens qui vivaient dans cette ville. J'ai trouvé quelqu'un qui travaillait à la mairie de cette ville. En fait, il ne faut vraiment pas sous-estimer la puissance des réseaux sociaux. C'est une dinguerie. Bien sûr, je vais dire qui c'est. Vous allez le savoir. Les amis, vous allez péter un câble. En tout cas, au moment où moi, toutes ces choses-là, j'en parle un petit peu sur les réseaux, je demande qui habite dans cette ville, dans mon canal. Les amis, il s'avère qu'avec l'email, avec toutes les informations que j'ai, avec l'adresse, etc., cette personne n'avait absolument rien sur les réseaux sociaux. J'ai été complètement choqué. Je pensais que ça n'existait plus, les gens qui n'avaient pas Facebook. Je pensais que ça n'existait plus, les gens qui n'avaient pas Insta. En faisant le tour, on a trouvé quelques personnes de sa famille, mais il n'y a quasiment pas de réseaux sociaux, il n'y a quasiment pas de photos. Et à ce moment-là, je me dis, il y a deux solutions. Soit c'est quelqu'un de complètement perdu, un fan complètement perdu, qui fait n'importe quoi, et qui n'a aucun réseau sociaux, qui ne suit rien, qui n'est pas connecté du tout. Parce que moi, je me suis dit, je vais chercher sur tous les gens que je soupçonne et je vais voir si quelqu'un suit une personne qui aurait cet email ou ce nom-là. Rien, rien. Pas d'Instagram. Que dalle. Pour moi, c'était de la folie. Du coup, je me dis, soit c'est un fan perdu au milieu de nulle part, qui n'a aucun réseau sociaux, etc., soit c'est la personne idéale à qui recourir quand on a envie de faire des menaces à quelqu'un. Et du coup, c'est la personne idéale pour quelqu'un de connu, pour ne pas faire les menaces lui-même. En cherchant sur Google, j'ai trouvé une société d'il y a dix ans créée par cette personne. Il n'y a rien d'autre, les amis. On dirait que c'est vraiment une personne spécialisée pour ça. À ce moment-là, moi, je me dis, si c'est une personne qui est spécialisée pour ça et qu'on a son nom, son prénom, qu'on a son adresse, qu'on a toutes ces choses-là, peut-être qu'elle m'a un petit peu sous-estimé. Et peut-être que, dans le passé, elle a déjà eu des problèmes avec la justice. Parce que moi, quelqu'un qui n'a aucune information sur les dix dernières années nulle part, aucun réseau sociaux, aucun machin, je me dis aussi bien, voilà, et c'est une personne qui a déjà eu des problèmes avec la justice, j'en sais rien. En tout cas, si c'est une personne qui a déjà eu des problèmes avec la justice ou qui a peur d'en avoir, peut-être qu'on peut lui faire comprendre qu'on sait pas mal de choses sur lui et que peut-être qu'il faudrait commencer à nous donner des informations un petit peu plus claires. Donc, je commence à appeler la personne par son nom, par son nom de famille, voilà, je commence à montrer que, voilà, je sais qui t'es. Pas en mode menace, pas en mode portée pleinte ou quoi que ce soit, mais juste, voilà, maintenant j'ai ton numéro, je sais qui t'es, j'ai ton email, etc. Je suis pas méchant. Cette personne, c'est pas la personne qui m'intéresse. La personne qui m'intéresse, et c'est s'il y en a une, c'est la personne qui est à l'origine de ça. Les amis, ça a marché. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a de grandes chances que cette personne, en voyant ça, se soit dit, oula, c'est un peu chaud pour moi, je pense qu'il va falloir que, finalement, ce soit la personne à l'origine qui s'en charge, le commanditaire. Et à mon avis, cette personne a recontacté son commanditaire et a dit, écoute, là, ça dépasse un petit peu mes limites, ça risque de me foutre dans la merde. À mon avis, tu devrais t'en charger toi-même, et puis comme ça, ça s'arrête. Parce que cette personne me contacte, les amis. Alors, je sais pas s'il y a eu un paiement pour faire ça, je sais pas si c'est un ami de la personne. En tout cas, cette personne ne la suit pas. Il y a aucun lien visible entre les deux. Les amis, vous connaissez tous cette personne qui était à l'origine de la menace et qui, finalement, à la suite de ça, m'a envoyé un message sur WhatsApp. Et elle m'a envoyé un message sur WhatsApp parce que, certainement, la personne à qui elle avait voulu recourir pour me faire les menaces, ça allait droit dans le mur. Eh bien, les amis, voilà le message que j'ai reçu. Et j'ai tout de suite compris de qui il s'agissait. Bon, après, c'est marqué sur le contact. J'ai reçu le message. Qu'est-ce que tu racontes sur ma meuf bouffon ? Je vais venir te voir rue. Et là, c'est la rue où j'habite. On va voir si t'ouvres ta gueule. Et donc, les amis, de qui il s'agit ? De Guillaume Janton, de TPMP, les amis. Qui est venu en personne sur mon WhatsApp pour me menacer à son tour, étant donné que son petit subterfuge n'avait pas fonctionné. Et là, je me dis, mais quel gigantesque petit pitre ! Mais quel petit pitre ! Mais alors, mais quel gigantesque guignol de compétition ! Impossible ! Je n'y croyais pas ! Donc, je réponds, ah, c'est donc ça les menaces. Et je lui dis, ah, tu vas venir toi-même ou tu vas envoyer un tel, un tel pour le faire à ta place. Et là, du coup, j'ai commencé à le taquiner un peu. Les amis, on est sur des insultes, mais je vais envoyer ta grand-mère la pute. Ouvre ta gueule comme une salope. Des menaces, les amis. Mais des menaces, on ne l'imagine pas du tout comme ça. Genre, vraiment, on ne l'imagine pas du tout comme ça. Il fait le bon petit chien sur le plateau. Il fait le bon petit chien. On ne l'imagine pas du tout comme ça, mais ça part en menace. Et surtout que lui... Alors, il dit souvent on. Il ne dit pas, je vais venir de taper. Il dit souvent on. Et moi, je lui réponds vraiment de la manière la plus, genre, chill qu'il soit. Je lui dis, bon, arrête de t'afficher avec des insultes et vas-y, tu m'as envoyé un message. Déballe ! Et ça continue avec les insultes et tout. Il croyait vraiment que j'avais peur de lui, déjà. Il dit, petite merde, tu chies dans ton benne. Alors, juste comme ça, en passant, désolé, Guillaume Janton, mais jamais personne n'a associé Guillaume Janton à la peur. Je te le dis. Genre, vraiment, désolé de te casser un petit peu ton petit délire, mais jamais personne n'a associé Guillaume Janton à la peur. Ça n'est jamais arrivé. Et en venant me faire des menaces, en venant me balancer mon adresse, je ne sais pas ce que tu fais, mais vraiment, c'est ridicule. C'est neuiller sa mère, frérot. Je suis gêné pour toi. Et tu sais que si je veux, et la police me supplie de le faire, mais vraiment, se faire ta tête, c'est leur rêve. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Et il y a peu de gens qui t'aiment ici. Tu fais tiède, frère. Les gens, ils vont se régaler de te prendre, mais qu'en une bouchée. Guillaume Janton. Alors du coup, moi, est-ce que je porte plainte ? J'ai tout. J'ai ces insultes, j'ai ces menaces. J'ai le fait qu'il a commissionné une autre personne pour envoyer des menaces, pour dire qu'ils vont venir me trouver, etc. Est-ce que je porte plainte ? Est-ce qu'on le sort du plateau ? Est-ce que, dans quelques jours, Guillaume Janton n'est pas sur le plateau ? Parce que vraiment, les flics, c'est leur rêve. Ils ont envie de se régaler. Genre, personne ne l'aime, ce gars. Mais jamais j'aurais imaginé que ce serait le genre à faire le show, à contacter un espèce d'homme de main de long, pour faire des menaces, etc. Jamais j'aurais pensé ça. Et puis après, à se planter lamentablement. Et derrière, à venir en personne pour faire des menaces, des insultes ridicules. Petite salope, petite pute, etc. Guillaume Janton. Qui l'eût cru ? Donc, il continue, pendant toute la conversation, à m'insulter. Et du coup, à un moment donné, je lui dis, écoute, moi, je veux dire, c'est même pas vraiment fou, ce que j'ai dit sur ta femme, ta meuf, ou je sais pas comment tu l'appelles. C'est même pas vraiment fou. Genre, c'est dingue de prendre un risque aussi énorme pour venir menacer quelqu'un. Ce que la personne a dit, c'est, non, je n'ai jamais été en couple avec cette meuf, Jade, ok, avec qui, je sais pas s'il est en couple, ou je sais pas, ou ils en sont dans leur relation. Et toujours est-il que moi, j'ai eu des news qui ont dit, Bastos, Guillaume Janton avec une ex de Bastos va être papa avec une ex de Bastos. Moi, j'ai dit, jamais de la vie, j'ai été ex avec Jade. Et en plus de ça, j'ai dit, cette meuf, il s'est jamais rien passé avec elle. Et pour cause, c'est une meuf que j'estime pas, parce qu'elle a essayé de me faire un sale coup. Elle a essayé de me faire un sale coup, elle est venue chez moi, avec une copine, et elle a essayé, en scred, de me filmer alors que sa copine et moi, on se rapprochait. En scred, comme ça. Genre, j'ai dû lui demander de supprimer les vidéos, et elle voulait essayer de garder le truc. Donc, j'ai juste dit, honnêtement, je pense qu'il devrait se méfier, parce que c'est une fille que j'estime pas, et jamais de la vie, moi, je me serais mis en couple avec elle. Guillaume Janton s'est sorti sur TikTok, etc., à droite à gauche. Apparemment, il allait être papa avec une de mes ex. C'est pas du tout une de mes ex. Elle s'appelle Jade. C'est une meuf qui est venue en prétendante pour moi dans Les Princes, qui, à l'époque, m'a pas plu. Il s'est absolument rien passé entre nous. Et c'est une meuf que j'ai revue par la suite, qui est passée à Paris me voir avec une copine à elle, et avec qui j'ai eu un problème, parce qu'elle essayait de filmer des trucs en scred chez moi. Du coup, je me dis que Guillaume Janton, soit il la connaît pas, pour sortir avec elle, soit, bah, je sais pas, c'est un gogole ? Moi, j'en veux pas, ni dans mon entourage, ni proche de moi, ni rien du tout. C'est un enfer. En plus de ça, voilà, moi, je sais plein de choses sur cette meuf. Je sais plein de choses. Je vais pas aller plus loin, parce qu'après, la plainte, ça pourrait être contre moi. Mais voilà, je sais plein de choses. Mais moi, tout ce que j'ai dit, c'est juste ce qui m'est arrivé à moi. Jamais de la vie, je l'ai insulté, jamais de la vie, j'ai balancé quoi que ce soit d'incriminant, jamais de la vie, j'ai fait de la diffamation, jamais de la vie, je lui ai foutu la honte. Jamais. Donc, c'est ça que je lui dis. Et lui, il continue. Il continue, il dit, non, tu fais le malin. C'est quoi, viens, on se voit tout de suite. Et je lui ai dit, tout de suite, un peu relou. Il pleut, j'aime pas me battre quand ça glisse. Oui, bien sûr, il est riche, il serait capable de m'envoyer quelqu'un, mais maintenant, il est fichat. Il m'envoie quelqu'un, il est foutu. T'es foutu. Vous savez ce que je pense, les amis ? Parce qu'après, moi, j'en ai parlé avec Darko de cette histoire. On était tous les deux grave d'accord sur le fait que, genre, que c'est vraiment le dernier épître, quoi. Que c'est un clown. Prendre ce risque-là, en fait, on comprenait pas. On se disait, mais pourquoi il prend un tel risque ? Parce que je peux l'attaquer, là. Il s'est mis dans la merde. Pourquoi il prend un tel risque pour essayer de mettre un coup de pression à quelqu'un ? Et on comprend pas. Genre, vraiment, on était là, mais... Moi, j'ai deux théories. La première théorie, c'est ces gens-là, dans la petite bande, là. La petite bande des intouchables, là, de TPMP. Aujourd'hui, ils se croient au-dessus des lois. C'est-à-dire qu'ils ont tellement dit des choses atroces, horribles. Ils ont tellement balancé des trucs affreux. Ils ont tellement fait tout ce qu'ils voulaient en étant sans arrêt protégés qu'en fait, ils prennent la grosse tête et ils croient qu'ils peuvent tout faire. Ils croient qu'ils peuvent être les rois du monde. Ils croient que l'argent leur donne tout le pouvoir. Et du coup, en fait, ils sont rendus cons par le pouvoir. Parce que je pense pas que c'est un débile. Enfin, je veux dire que c'est pas possible que ce soit un débile. Je veux dire, il a bossé. Il est devenu riche. Il a travaillé pour ça. C'est pas un débile, au départ. La deuxième chose, c'est... Est-ce que le mec, il a juste pas toute sa tête ? Est-ce que son esprit est altéré ? Je vais pas dire par quoi c'est possible que ce soit altéré. Mais est-ce qu'en ce moment, il a pas toute sa tête ? Je sais pas, il fait peut-être un petit peu trop la fête. Est-ce que du coup, au moment où il s'énerve, il perd un petit peu les pédales et il fait des conneries qu'il regrette ? Parce qu'à mon avis, là, il regrette, je pense. Je veux dire, comment ne pas regretter ? Et la dernière solution, c'est en fait, peut-être que lui, il est tombé fou amoureux d'elle et que c'est devenu son petit canard, quoi. Et que du coup, elle a pété un câble et elle lui a dit « Maintenant, tu fais quelque chose. » Et ça, c'est possible aussi. C'est la troisième solution. C'est la solution que j'aime bien parce que je sais que moi, l'amour peut me rendre un peu fou, quoi. Ça peut me faire péter des câbles. J'aurais fait des choses pour Vivi que jamais j'aurais fait dans ma vie quand j'étais fou amoureux. Ben voilà, ça serait beau que ça soit celle-là. Ça serait beau que ça soit l'amour qui l'ait rendu con. Si c'est les deux autres solutions, vraiment, ça pue, quoi. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Moi, bien sûr, ben j'ai pas peur de Guillaume Janton. En fait, j'en ai pris tellement des menaces dans ma carrière et par des gens qui peuvent faire un peu plus peur que Guillaume Janton, ce qui n'est pas... Ce n'est pas chose très difficile. Personne n'aurait misé sur lui des menaces de cette ampleur. Voilà, j'ai pas peur. Je sais pas encore comment faire. Je sais pas encore comment réagir. Je me suis dit, voilà, il vaut mieux déjà que je le balance en live et puis on voit ce qui se passe. Je reçois plein de messages, là, je vous le dis. Je reçois plein de messages de gens que vous imaginez même pas qui. Ça bombarde. Très, très vite, ça va commencer à faire pression. Sachez que moi, j'en peux plus de ces gens-là. Des gens qui se croient tout permis comme ça parce qu'ils ont de la thune et parce qu'ils ont le pouvoir. Mais les amis, faites David contre Goliath et je m'en fous, je vais y aller. Vas-y, faites pression contre moi. Continue à m'envoyer des menaces, etc. T'as envie de m'envoyer des menaces ? Ça va, nickel, Guillaume Janton. Bah tu vois, tu m'envoies des menaces et je te balance. Je te balance. Et s'il faut, si tu fais trop le malin, eh ben on va aller encore plus loin. Parce que je sais pas pour qui tu t'es pris, mais il va falloir vraiment redescendre maintenant. Il y en a marre des gens comme toi, je te le dis, il y en a marre des gens comme toi encore, encore j'aurais dit des trucs d'autres choses que je sais sur sa meuf. Encore je lui aurais manqué de respect. Non, j'ai juste dit jamais de la vie ça a été ma meuf et voilà pourquoi. Ça serait jamais ma meuf. C'est tout ce que je déteste, ce genre de comportement. Vous imaginez à quel point il se croit intouchable ? C'est-à-dire que pour ça, il croit qu'il peut venir commanditer un truc pour faire des menaces ? Ce qui est vraiment trop marrant, c'est qu'il savait peut-être pas que le gars qui m'a fait les menaces, il me kiffait bien. Je vous le dis, j'ai quand même renvoyé un message au gars qui m'a fait les menaces et je lui ai dit t'inquiète, jamais moi je balancerai ton nom. T'as été beaucoup plus correct que Guillaume Genton. T'as aucun souci à te faire et t'auras aucun problème avec moi parce que c'est pas à lui que j'en veux quoi. Mais est-ce que ça vous fait réaliser un petit peu à quel point il se pense intouchable et qu'il peut agir impunément ? Vous vous rendez compte ? Son but c'est de l'intimidation. Je veux dire, c'est comme une mafia. Imagine une mafia. Il y a quelqu'un qui manque de respect à la mafia ou qui vole la mafia ou qui fait un truc mauvais à la mafia. Il faut faire des exemples. Il faut faire régner une espèce de petite loi où tout le monde sait bien que nous on est intouchables parce que tu parles de nous, bam, tu tombes, bam. C'est exactement ça. Et c'est ça l'intérêt. L'intérêt c'est l'intimidation. Par contre je crois qu'il a juste oublié qu'il était Guillaume Genton. Ça, ça lui a échappé. Je me demande si à un moment il a, genre pendant la nuit dernière, ça lui est revenu en tête. Attends, merde. Pourquoi j'ai agi comme ça ? Je suis Guillaume Genton. Je fais peur à personne. Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, elle m'a plu. En vrai, moi, ce coup-ci, vraiment, j'ai pas eu peur. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Sachez que je reçois des tonnes de messages. Je vais certainement recevoir des pressions. Maintenant, voilà. Sachez que s'il m'arrive un truc là, cette nuit ou un truc comme ça, ça débarque chez moi ou je sais pas quoi, il y a de grandes chances que Guillaume Genton ait dépensé tout son argent pour mettre ses menaces à exécution et ne pas venir en personne. Oh non, Guillaume Genton. En tout cas, voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Je vous tiens au jus et vous inquiétez pas, je lâche pas ce coup-ci. Ça m'est arrivé dans ma vie de lâcher. Ce coup-ci, je lâche pas, mais soutenez-moi. Ça va être David contre Goliath, on va prendre cher. Je vous le dis, on va prendre cher. Je vous fais des bisous. Merci d'être avec moi. Merci d'être la laissant. Je vous aime fort et un petit big up pour le petit Guillaume Genton. Les amis, j'ai un dernier truc à dire, désolé. Je précise, les amis, je précise, surtout, surtout, n'allez harceler personne. Non seulement, vous me rendriez pas service, mais en plus de ça, c'est des choses qui ne se font pas. On ne veut jamais être les mêmes que nos bourreaux. Si on s'abaisse à ça, on devient aussi nul. OK ? Donc, pas de harcèlement. Je vais même pas avoir des commentaires. Vous inquiétez pas. De toute façon, là, on a tous les pouvoirs. On a tout en main. On est juste tout petit par rapport à quelque chose de grand. Mais nous, on n'a rien fait de mal. Tout le mal vient d'eux. Donc, surtout pas de harcèlement. On ignore. On ne réagit pas. D'accord ? Je voulais quand même faire une petite précision. Vous êtes bien élevés. Vous êtes ma communauté. Les mâles élevés, je les ai déjà bannis. Donc, surtout, les amis, pas de harcèlement. On ignore. On ne réagit pas. D'accord ? Je vous fais des gros bisous. Ciao. Ciao. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Sous-titrage Société Radio-Canada